Le président Macky Sall nous a envoyé ce matin ici à Saint-Louis pour présenter ses condoléances aux familles des disparus suite à l'accident d'abord qu'il y a eu au niveau de la brèche de Saint-Louis où il y a eu trois disparus. Un décor a été retrouvé, celui de Yatma, Falle. Et également venir ici à la famille de Ma, Falle, qui est décédée suite à la oule, à la forte oule qui est intervenue il y a quelques jours ici à Saint-Louis. Le président Macky Sall nous a demandé de présenter ses condoléances. Il partage les douleurs avec les familles, mais également avec le gouverneur, le maire de Saint-Louis, le ministre Mansoufayé, le préfet. Il nous a demandé de leur dire qu'il est à leur côté. Et il a transmis également ses condoléances et son appui à chaque famille des disparus. C'est l'occasion également pour nous de rappeler l'histoire de la brèche. Il est toujours bon de rappeler que la brèche de Saint-Louis, c'est en 2003 qu'elle a été ouverte par l'ancien régime contre l'avis des ingénieurs et techniciens sénégalais. Cette brèche a fait plus de 350 morts maintenant. Et le président Macky Sall, depuis deux ans, nous avait instruit à étudier. Nous avons fait des études avec des experts, notamment néerlandais, le cabinet royal Asconing. Aujourd'hui, nous avons les conclusions et nous allons entamer la solution d'urgence qui consiste à draguer la brèche. Cela va être fait au mois de janvier, le mois prochain. Tout est bouclé en ce moment en ce qui concerne le financement. Et je reviendrai ici, Inch'Allah, le vendredi à Saint-Louis pour présider un comité régional de développement avec M. le maire, le ministre Mansour Fay, M. le gouverneur, les préfets et les acteurs concernés pour leur exposer la solution de draguage. Il ne s'agit pas simplement de draguer, mais aussi de baliser. Et vendredi, Inch'Allah, l'après-midi, nous allons exposer la solution qui va être mise en œuvre, qui est la solution d'urgence, étant entendu qu'il y aura une solution à court, moyen et long terme. Mais l'urgence, c'est de faire un draguage de cette brèche pour permettre aux pirogues d'avoir un chenal qu'ils vont emprunter en partant, pêcher ou en revenant avec leur capture. Je vous remercie. Michel le ministre, où vous arrêtez avec les listons de pêche ? Au moment où nous parlons, une délégation de pêcheurs de Saint-Louis se trouve en Mauritanie pour amener les versements des licences. Vous savez qu'avec les accords que nous avons signés, les protocoles d'accord, c'est 50 000 tonnes et c'est 400 licences. À l'heure où nous parlons, ces licences sont en train d'être payées. 10 euros la tonne, 15, 5 euros supportés par le gouvernement du Sénégal, sur l'instruction de son excellence M. Macky Sall. Autrement dit, les pêcheurs de Saint-Louis qui devaient payer 15 euros vont payer 10 euros la tonne. Et le gouvernement va supporter les 5 euros supplémentaires. En ce moment précis, ils sont à Noachot pour les formalités de paiement de ces licences. de ces licences. Ils sont à Noachot pour les éditions.